Du marché de Madère-Djurbel, partout où on passe, le constat est le même. Constriction, chapiteaux, la pelleteuse détruit tout sur son passage. Les rues de l'alentour du marché central de Djurbel respirent. Sous la houlette du préfet du département de Djurbel, une vaste opération de désencombrement des voies publiques est lancée ce mercredi. Les gens ont dévoré tout ce qui encombre les voies de circulation et leur dépendance. Cette opération déplaît certains commerçants. Oui, vous savez, c'est en tout cas un acte à dénoncer. Ceux qui ont fait ça nous ont causé beaucoup de torts. Ils nous ont causé beaucoup de torts. Ce n'est pas normal que le préfet réagisse de la sorte. Nous avons perdu tous nos bagages. Maintenant, que faire ? Ce n'est pas normal. Vous savez, les dégâts sont inestimables. Dans tous les cas, nous ne pouvons que nous résigner. Ces mêmes commerçants sont très remontés contre l'autorité préfectorale qui conduit cette opération. Vous voyez cette route, mais tout le monde s'y installe. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? D'attendre que les gens rentrent chez eux pour ainsi effectuer cette opération de désencombrement ? Ce n'est pas normal. Dans tous les cas, nous allons dénoncer. Et nous allons continuer à dénoncer l'acte parce que c'est ignoble. Si la majeure partie des commerçants sont mécontents par cette opération de désencombrement, pour d'autres, c'est le contraire. Moi, je suis tout à fait d'accord parce que cette route est impraticable. Nous sommes dans un contexte du vernage. Alors, comment voulez-vous que le circule si les gens s'installent au long de la route ? Je ne suis pas pour des casse, non. Mais je suis tout à fait d'accord pour comment est-ce qu'on puisse assainir ? Le préfet du département de Djokbal compte poursuivre cette opération et mettre en place un système de contrôle pour rétablir l'ordre au marché de l'obé de Djokbal et ses alentours.